Bonjour, ici Béa, invitée créative chez Happy Little Fox pour la collection Farmhouse Garden. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le mini-album en détail, je dirais, ce n'est pas un tuto, mais on va découvrir ensemble les pages et les produits que j'ai utilisé pour créer ce mini-album. Vous avez pu le découvrir en photo déjà le 17 juin, jour de la sortie de la collection Farmhouse Garden sur mes réseaux ainsi que ceux de chez Happy. Alors c'est parti, c'est un mini-album qui mesure 11,5 cm sur 11 de hauteur. Alors la base, la couverture, donc j'ai utilisé le nouveau 6 mini-cuir collé sur un petit cardstock pas trop épais. Et puis la partie de droite, il s'agit du calque imprimé de la collection. Alors vous retrouverez tout le long de l'album plusieurs fois les jolis tampons Coquelicot. Donc il s'agit de la planche Jolie Coquelicot qui porte bien son nom. Vous verrez également plusieurs fois l'intégralité presque des transferts des deux autres planches. Donc ce lot est composé de trois planches de transfert. J'en ai utilisé pratiquement deux dans le mini-album. Alors pour la petite déco de la couverture, j'ai utilisé cette planche cultivée avec amour pour le lapin ainsi que la coccinelle. Et on y reviendra puisque j'ai utilisé d'autres éléments de la planche un peu plus tard. Ici par transparence, on voit un feuillage, il s'agit d'un daï de la nouvelle collection. A gauche, pour décorer le dos de ma couverture de papier du kit que je suis venu biseauter. Un détail ici, étiquette trouée, un tampon et ici un petit nichoir qui s'est décollé. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Je me reviendrai remettre une breloque, une des nouvelles breloques du kit. Et ici, vous voyez la tranche ? Oui, je ne vous ai pas dit la largeur de la planche. Donc deux centimètres. De la tranche, pas de la planche, de la tranche. Et je suis venu décorer le verso avec des très jolies d'ailes ici. Alors, voici justement une étiquette utilisée. Et donc la tranche, je vais la trouver. La voici, c'est celle-ci. Donc maison de famille. A droite, encore un élément d'écho très joli. Donc il s'agit cette fois de la planche Bienvenue chez nous. Donc voici. Vous verrez aussi également l'arrosoir, la plante. Donc des petits feuillages tampons, une esperluette d'une collection précédente. Et toujours une étiquette à découper. Ici, mon journaling que j'ai décoré avec la nouveauté que j'adore. La fleur brodée. Donc j'ai utilisé la feuille. Donc c'est des dailles qui perforent le papier. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de broder ensuite votre motif. Vous pouvez le laisser tel quel. Le rendu est très très joli. Voilà, fleur brodée. Donc ici, encore des petits coquelicots. Alors vous voyez l'utilisation par exemple ici, directement sur la photo, d'un transfert. Ici, on a une page qui s'ouvre, montrant un triptyque. Donc une des cartes PL du kit. Une esperluette, une esperluette, encore un transfert, une étiquette, un tampon colorisé au promarqueur. Ici, je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc il s'agit du pot à lait. Voilà, avec un des textes Better Together, que j'adore. J'adore, je l'ai tamponné, puis au détouré. Donc elle fait partie de la planche Croquer la vie. J'ai ici rajouté une petite extension que j'ai collée seulement sur le bas, afin de, voilà, créer une petite pochette avec une photo supplémentaire. Ici, vous retrouvez les onglets d'une précédente collection. Ici, sur ma photo, simplement décoré de deux magnifiques coins photos. Donc il s'agit de taille de la planche Charmant Jardin. Donc j'ai utilisé également ce feuillage, vous avez les jolies fleurs. Et puis donc, voici les coins photos. On continue de feuilleter l'album. À nouveau ici, j'ai utilisé le calque de la collection, que je suis venu décorer avec encore un grand coquelicot. Cette fois, il ne s'agit pas d'un tampon, mais d'un transfert. Toujours les petits textes. À droite, j'ai utilisé en fond un texte de la nouvelle planche estivale exclusive de notre petit Happy en été. L'été de Happy. Donc voici la définition du mot été. Je l'ai utilisé donc en fond. L'arrosoir. Donc tout est colorisé. Voilà l'arrosoir. Tout est colorisé avec des promarqueurs. Et puis donc en fond, il s'agit d'un tampon également colorisé, puis des tourés. Et puis quelques petits coloriages. On ouvre. On découvre ici, donc, ce fabuleux rendu. Donc il s'agit de la matrice de coupe couronne de feuilles. Alors vous voyez les petites démarcations ici. Donc il s'agit de petits trous que je suis venue en fait couper. Voilà. Alors, pas les trois. J'ai laissé celui-ci. J'ai coupé celui-ci, celui-ci, afin de créer, voilà, une fenêtre qui s'ouvre sur une autre photo. Donc vous voyez ici le motif de feuilles découpées. Et puis j'ai rajouté un tampon de transfert et puis un petit dot. À droite, un papier du kit. Et puis le très joli mot campagne. Donc vous avez plusieurs daïs mots dans... Donc j'ai utilisé ici campagne d'esprit campagne. Vous avez également welcome e-suite sur les sept suite home que vous pouvez utiliser sur vos projets. Et la dernière page, donc à gauche, une photo, toujours les coins. Ici, ce joli bouquet. De la planche, de la planche que je vais trouver ici. Voilà. Donc la planche cultivée avec amour. Un dot, une étiquette sur laquelle je suis venue tamponner une petite phrase. À droite, un papier imprimé. Et puis ici, un die-cut à découper sur le papier qui en contient plusieurs. Voilà. Écoutez, j'espère que ce mini-album vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura donné peut-être quelques idées pour vous lancer, vous aussi, sur un mini-album ou créer d'autres projets. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501